Le thème de cette année, c'est la promotion des soins attentifs pour la petite enfance. Et aujourd'hui, pourquoi nous avons pensé et travaillé sur ce thème ? Parce que tout simplement, nous avons compris que la prise en charge de la petite enfance au Sénégal nécessite qu'il y ait un écosystème qui est là, qui va prendre en compte tous les aspects liés au développement de nos jeunes enfants. Par exemple, la nutrition, la santé, l'éducation prescolaire, la protection, mais également le développement du numérique pour l'éducation. Et nous avons également le forum qui porte sur la digitalisation des jeux et jouets traditionnels au Sénégal. C'est important de parler de ce thème parce que tout simplement, on ne peut pas parler du développement de la petite enfance en se focalisant uniquement sur le volet prescolaire. Il faut toujours développer cette approche holistique, cette approche holistique qui intègre l'ensemble des aspects liés au développement du jeune enfant. Cette semaine également est un moment pour l'ensemble des acteurs institutionnels, partenaires techniques et financiers, mais également les ONG, les communautés, de se mobiliser encore une fois autour de la petite enfance. C'est important et c'est capital. L'année 2019 a été une année phare pour la petite enfance au Sénégal. Le projet PIPADH, qui est financé par la Banque mondiale, aujourd'hui va booster la petite enfance au Sénégal dans tous les aspects. Du côté prescolaire, du côté nutrition, du côté encadrement, mais également renforcement de capacité des parents avec le programme éducation parentale, qui est un montant de 43 milliards qui sera exécuté sur les cinq ans à venir. Il y a un autre projet également phare avec la coopération de Corée, qui est la COICA, avec un montant de 2,8 milliards pour construire des casés tout petits dans les régions de Louga et les régions de Saint-Louis. Mais également équiper toutes les structures qui sont dans ces régions-là. Et le reste maintenant, c'est des renforcements de capacité, des sciences de sensibilisation, parce que c'est toujours important.